Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Jérusalem dans Europa Universalis 4. Bon là encore la vidéo est un petit peu de retard parce que j'ai eu beaucoup de travail et quelques imprévus donc on reprend après un long moment, j'espère que vous vous rappelez où est-ce qu'on en est, dans une situation plutôt mitigée dans le sens où les ottomans personnes ne semblent vouloir s'occuper d'eux pour l'instant. Nos alliés lituaniens puis Florence puis lituaniens ont été attaqués et j'ai dû les lâcher parce que j'étais pas en mesure en fait de participer à leur défense tout simplement. Ce qui fait qu'on a perdu des alliés, il nous reste bien sûr nos alliés principaux, j'essaye de me rapprocher de la Moscovie mais c'est pas facile. On a résolu notre problème d'argent donc ça c'est bien. On dévalue la monnaie, c'est moins bien mais c'est comme ça. On a reformé une armée, c'est à dire qu'on est à peu près au maximum de nos capacités à l'heure actuelle, c'est à dire 30, bien loin des 200 et quelques disponibles pour les ottomans mais c'est mieux que rien. On va maintenant s'atteler à reformer une flotte, notamment une flotte de commerce et une flotte de transport pour pouvoir attaquer ailleurs tout simplement parce que pour l'instant on est vraiment coincé. Je rappelle qu'on est averti par les ottomans et que quel que soit le mouvement qu'on entreprendrait dans la région, on se fera attaquer instantanément. Donc voilà, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. On a payé très très cher pour avoir l'institution et pour ne pas avoir de malus. Donc ce qu'on va faire pendant les années qui nous restent avant la prochaine institution, c'est qu'on va essayer de rattraper le retard ici au niveau des techs. J'essaye de faire une stratégie qui va me permettre de doubler au niveau de la tech les ottomans parce qu'eux ils n'ont pas encore l'institution qu'on vient de prendre et une autre institution va arriver. Donc au bout d'un moment il va y avoir quelque part pour lui un problème à ce niveau là. J'ai payé très très cher pour éviter des révoltes, en points notamment, mais bon j'avais vraiment pas le choix, je pouvais pas faire autrement. Vous voyez ce genre de truc là, c'est très compliqué à contrebalancer. J'espère que les choses vont s'arranger dans le futur. Allez c'est reparti. Donc dès que possible évidemment je me lancerai à l'assaut des Mamelouks, mais pour l'instant on peut pas. Oh non les états pontificaux, soyez sérieux, soyez sérieux les gars. Ah la la, enfin c'est pas grave on va quand même. Alors on est en train d'intégrer la Lorraine, parce que ça me prend une relation diplomatique et puis ça me casse un peu les pieds. En plus comme ça j'aurai des troupes dans le coin. On va se taper un malus pendant un petit moment. Un petit malus de diplomatie, mais bon on est prêt à payer ce genre de choses. Ah ouais je suis amical avec eux, par contre ils ne veulent pas d'alliance avec moi encore parce qu'ils considèrent qu'on est trop loin, qu'on n'ait pas de confiance, patati patata. En même temps je les comprends un peu. Ici on s'est fait attraper, on va abandonner le réseau. Vous voyez ici je ne pourrais pas attaquer les Mamelouks. Aucune chance d'attaquer les Mamelouks malheureusement. Donc voilà pour l'instant j'essaye de me retourner un peu contre l'Aragon. L'Aragon qui est un peu isselé. Danemark et Grenade vous voyez c'est pas ouf. Donc on va essayer de faire des revendications chez eux tout simplement. Aragon, Naples aussi il me fallait des opportunités. Malheureusement Naples étant toujours allié à l'Autriche et c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant. De faire des miracles. La Lituanie est en train de se faire écraser assez habituellement. Voilà j'ai envie de dire. Ok bien des conversions qui sont faites ça c'est très très cool. Je peux pas prendre les doctrines pour l'instant je vous l'ai dit. Ce que j'attends c'est d'augmenter mes techs pendant que je le peux. Donc pour l'instant point de doctrine. C'est comme ça. Il n'y peut rien c'est comme ça. On va essayer de maintenir ça au plus haut level. Ah putain vous êtes sérieux. Un en stab ou un en corruption. Ouais on va payer un stab parce que sinon ça va être ingérable. Donc voilà donc on recule encore dans les stats. Nickel. Vraiment vraiment nickel. D'ailleurs je pensais passer en focus ici militaire. Je pensais également ici parce qu'on se fait de l'argent. On n'est pas trop trop mal au niveau argent. Je voulais prendre quelqu'un. J'aurais pu prendre lui en passant. Mais bon. c'est pas ouf. Je suis abandonné cette mission. Je ne pourrais pas prendre Salento pour le moment de toute façon. Ce qu'on va faire c'est on va commencer à construire quelques bateaux. Allez. dans des bateaux. On va commencer par trois flûtes par exemple. Et on va prendre un conseiller ici. Modif de limite terrestre. Non. Bon allez. On va prendre. Tu es sunnite. Ah bah non. Je ne vais pas prendre de conseiller sunnite. Faut pas déconner. Bon bah j'ai personne pour l'instant. Est-ce que je peux voir avec mes ordres peut-être pour avoir des... Non je pourrais pas faire ce genre de choses. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Un diplomate plus deux là comme ça. Ouais. Ça je prends ça. Ok. Trois. Ouais. C'est la moitié de son prix. C'est pas si mal. Ça va contrebalancer notre retard un peu. C'est pas si mal du tout. Vous voyez ici qu'on est en train de faire pas mal de points avec la papauté. Le prestige est en hausse. Si je peux monter à 100 points j'irai chercher le... Le puissant en stabilité bien sûr. Ouais. Ils gagnent pas si facilement leur guerre les ottomans. Est-ce qu'ils seraient en galère ou pas ? J'ai pas l'impression mais on peut quand même regarder. Ottomans. 173 forces. Réserve militaire carrément dans le rouge. Ou pas loin du rouge en tout cas. C'est intéressant. 58 régiments de mercenaires. Ça doit leur coûter la peau du cul. Est-ce qu'ils seraient toujours prêts à... Ouais. Ils seraient toujours prêts à rentrer en guerre. C'est con. Est-ce que nous on a toujours des Casus Belli sur eux au fait ? Ouais. On a toujours des Casus Belli. Et là par contre personne ne viendrait à mon aide. Éthiopie, France, Savoie. Donc c'est un peu dommage. On peut pas. Tout simplement on peut pas. Est-ce qu'ici... Ici on est en trêve pour la prise de Palerme donc on va se détendre. On fera ça plus tard. Je vais continuer d'améliorer les relations. Même si elles sont à fond. Parce qu'avec des événements on sait jamais. C'est quoi tout ça ? Ils ont évasé. J'ai perdu plein de revendications d'un coup. C'est ça le délit ? On dirait. Alors qu'est-ce qui se passe ? Encore j'ai envie de dire. Indépendance de la Catalogne. Urgiel 7%. Bah voilà. De toute façon j'ai pas le choix parce que j'ai pas de personne sur place. Et ça c'est quoi ça ? Indépendance de Mamluk. Par contre les Mamluk on est sur place. Donc dès qu'on passera 80% on va leur dire d'arrêter de nous emmerder. Et puis on va faire la bataille si bataille nécessaire il y a. On s'approche ici tout doucement du niveau tech requis. Il a arrêté sa guerre lui. Allié à Crimée et Tunis. Il a découpé la Lituanie. Mais découpé. Est-ce qu'on a une coalition contre... Bah on peut pas. On peut pas. On a pas 50 de... Comment ? On a pas 50 d'expansions agressives contre lui. Donc bah y'a pas... C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc du coup... On est à 5 sur 5. Savoie, Éthioplie, Lorraine, France, Lituanie. Mais Lituanie c'est simplement à cause d'un mariage royal. Et euh... C'est pas très utile. Si vous voulez. Il me faudrait quelque chose d'un peu plus euh... Punchy quand même comme allié. Le seul souci c'est qu'il y a des trucs punchy comme allié. Y'a pas des masses. Écosse, Suisse, Savoie, Hainaut et Jérusalem. Ouais ouais. Les alliés de la France non plus. C'est pas bien possible. J'ai pas beaucoup de possibilités en fait. Evidemment eux... Pas moyen. Naples. On les déteste profondément. Mais ils sont alliés à l'Autriche. On y peut rien. Eux ils sont alliés à Naples. Venise. Venise est toujours une possibilité de progression dans la zone. Parce qu'on attaque en Venise ou on attaque Naples. On va donc essayer d'y envoyer des... Comment ? Des diplomates. Pour faire peut-être un réseau à Venise. Et voir si on peut pas avoir des possibilités sur Venise. Allez savoir. Alors ça par contre c'est quoi le délire ? 90%. Ok. Allez. On va se regrouper à Jérusalem. Ravitaille mon Max 32. On va perdre un peu d'argent pendant un moment. Mais on a pas trop le choix. C'est comme ça. Allez allez. Ouais. Pas le choix. Pas le choix. Oui donc je disais. Réseau d'espionnage sur Venise. Et on attend de voir comment les choses évoluent. Le prestige. Démonstration de force. On est bien bien tombé malheureusement. Il peut rien c'est comme ça. Croissance de l'industrie typographique. Presse à imprimer. Et merde. 6 janvier. Pas de chance. J'aurais espéré que ça mette un peu plus de temps à venir. Mais ce ne fut pas le cas. Voilà. Ok donc là on se bouffe un peu d'attrition au passage. Chier. Recrouver Man. J'aimerais bien créer une flotte. Mais avoir combien de bateaux. 23 bateaux les gars. C'est pas rire quoi. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je ne peux pas avoir 23 bateaux quoi. Pourtant il faudrait. Il faudrait avoir 23 bateaux quoi. On va essayer. En avant. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Là on se dépêche. On prend les trucs. Dès qu'ils arrivent. Evidemment. Pour pas se taper les malus. Même si on va se les taper quand même. En vérité. Mais on s'étrapera moins comme ça qu'autrement on va dire. Allez reprenons. On a 3 bateaux de transport. Avec ça. On retrouve du coup des opportunités d'assaut. Ailleurs. Que dans notre région d'origine. C'est déjà pas mal. Il nous manque 5000 hommes. Ca va prendre un peu de temps. Ca descend tout doucement. Pas assez à mon goût. Mais. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Parce que ça me coûte la peau des fesses. Ici. On peut avoir un réseau. Donc sur Aragon. On va aller vérifier quel est l'état ici. Bah l'état c'est la Catalogne. Non pas là. Là. Catalogne. C'est quoi Catalogne ? C'est tout ça. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est une revendication sur Gérone. Gérone ? Gérone. Ouais bah oui. Hop. Ok. On va passer Tech 12 ici. On aura donc rattrapé les Ottomans. Qui sont eux aussi Tech 12. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Où est-ce que l'institution est arrivée ? Ca c'est un truc qui est important. Il faut qu'on aille regarder un petit peu. On prend vite ça. Voilà. Parfait. Permet les Francs Tireurs et compagnie. Tertios ou Francs Tireurs ? Francs Tireurs. Rêtre et Culevrine ça change pas je crois. On est toujours sur... Ouais. On est toujours sur les mêmes types de troupes. Déclaration d'indulgence. Tolérance envers les hérésies. Nope. C'est pas trop mon truc. Donc oui. L'institution. Elle est où l'institution ? D'après ça imprimé. Là-haut. Ok. C'est chez qui ? Chez Eno. Bah écoutez. On va essayer de se rapprocher d'eux. Tout simplement. Ca devrait rayonner comme ça. Si ça peut arriver jusqu'à Anjou. Ca sera pas mal pour nous déjà. Allez. Spéchons. Donc il y a des changements dans les rivaux. Ca change tout le temps. On va bientôt arriver ici à 100%. Ah mais putain mais qu'il est mauvais. Oh là 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 là. Est-ce que c'est possible de voir ça quoi ? Jaune de Valois. Il est stérile vraiment quoi. Bah enfin bref. On laisse 3000 hommes encore. A remplacer. Je vais pas me permettre de perdre de l'argent. Du coup je fais ça. Mais c'est pas super rentable si vous voulez. Le grand bal. On va le faire. Tout simplement parce que le prestige joue un petit peu dans les relations diplomatiques. Et que pour l'instant j'ai besoin de relations diplomatiques. Un peu quand même. Pour me protéger de l'autre taré là. La Moscovie est en guerre contre quoi ? Contre l'ordre de Livonier. L'ordre tutonique et elle perd. Ah bah bravo. Moi qui voulais m'en servir comme allié. Me voilà ravi. Vraiment. Vraiment. Vraiment ravi. Ici on va demander si c'était pas utile d'éventuellement faire un état. Si. Si ça pourrait éventuellement être utile de faire un état ici. Complètement. Mais est-ce que c'est pas plus utile de faire des états dans le coin là quoi. Non. 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 Clairement pas. L'état le plus utile reste quand même ici la Catalogne. Bon c'est un coup avoir des problèmes mais bon. On va quand même le faire. De toute façon j'étais déjà à la bourre. Voilà. En même temps si vous me filez toute une lignée qui a un en compétences administratives au bout d'un moment je suis à la bourre. Je suis désolé mais c'est comme ça. Alors les clercs et les nobles font la gueule. Ce qui est moins courant quand même. Lesquels sont le plus élevés ? Les clercs. Donc les clercs on va leur filer ça. Il est noble. On va leur filer ça. Voilà. Ils font plus la gueule. Une révolte. Ah d'accord. C'est une révolte mais c'est une révolte qui apparaît chez nos vassaux. Donc bon. Pas de problème. Ok alors. Naples n'est plus un rival valide. Et on n'a pas suffisamment de rivaux. Ouais ok. On va voir ça. Si je peux prendre la Lituanie en rival ça me permettra de casser mon mariage avec eux qui ne me sert à rien. Je ne vais pas reprendre la Lituanie en tant qu'allié parce qu'elle est vraiment trop faible. Elle se fait marcher dessus par les ottomans. Donc merci mais non merci. Alors. Euh. Oui bah écoutez. Crète. Ou Dalmatie. Dalmatie. Bon. Crète. Voilà. Donc là on a une revendication sur Venise. Ça suffit bien pour le moment. Alors. On avait dit vous vous n'êtes plus des rivaux. Ici. Alors ça peut être les Mamluks. Ça peut être l'Aragon. Le Maroc. Difficile à dire. Bah vu comment les choses tournent je pense que l'Aragon ça va être une bonne idée. hein. L'Aragon tout simplement parce que ça va nous permettre d'avancer ici et de faire du point de puissance. On est en trèfle jusqu'à quand avec eux ? 57. Encore 6 ans. Ok d'accord. Ouais donc les états qui restent à établir on les établis pas c'est pas la peine. On a assez de problèmes de thunes comme ça. 27 sur 31 je pense qu'on peut recruter les troupes qui nous manquent. 4 troupes. Euh 8 2 4. 6 3 4. Ouais on va prendre un peu de piétons. Ok. Un peu de piétons. Pour toute façon. on va faire ça comme ça bon bah écoutez on survit mais pour l'instant je peux pas vous promettre plus que de la simple survie c'est impossible pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de terminer l'intégration de la Lorraine déjà on verra ensuite comment on fait évoluer les trucs mais pour l'instant l'intégration de la Lorraine me semble importante quand on aura terminé ça on sera à 100% ici on pourra prendre un point de stab supplémentaire je vais jouer à fond la carte de la religion bien évidemment ce serait qu'on te faire autrement vu comme on est parti ici on prendra peut-être une tech militaire enfin une doctrine militaire mais je crois qu'on en a déjà une et qu'elle n'est pas terminée donc on terminera la doctrine militaire du coup surtout ouais il va faire ça comme ça il veut vraiment pas de moi lui c'est super triste ce qui est le plus triste c'est bien l'Autriche qui me considère comme un rival ça aurait été très utile d'avoir l'Autriche oh bah non mais gueulez les gars j'ai pas son du cas vous croyez quoi vous croyez que le Royaume il croule sous les pièces d'or déjà qu'il croule plus sous les dettes c'est déjà pas mal est-ce que je peux insulter la Raou en fait ouais tiens c'est ce cadeau allez 88% bon je voulais faire des bateaux de commerce bah on n'a plus la thune donc on les fait pas tout simplement on pourra bientôt se faire un petit peu plus d'argent parce que les conversions vont se terminer et puis le renforcement des troupes aussi par la même occasion mais c'est vrai que pour l'instant on peut pas faire de miracle ah il a fragmenté tout le monde il est vraiment trop trop fort cet ottoman c'est vraiment vraiment la cata hospitalier Naples ouais donc évidemment Naples on revendique des trucs chez lui hospitalier je sais pas où ils sont les hospitaliers ici ils sont là les hospitaliers mais c'est très dangereux de me lancer dans des guerres autres que contre l'Ottoman en fait vraiment très très dangereux ici on va récupérer 7000 hommes dans cette zone je pense que ça va être beaucoup trop alors qu'est-ce qu'il se passe le saut de la confession non j'ai gagné 10 points diplô les ottomans font des coups fourrés chez moi on va faire du contre espionnage allez 97% ici on va arriver ok parfait donc on a 103 et on va faire voilà nous sommes un saint et donc on gagne en stabilité ça c'est classe genre vraiment très très classe ici une revendication ferait 30 points on les a pas donc on le fait pas l'Angleterre nous a insulté on s'en tamponne insulte 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 tant que tu veux ça me dérange pas plus que ça je pense que je vais pouvoir emmener la j'allais dire la France contre l'Aragon très bientôt sans aucun problème même d'ailleurs je me profiterais probablement des troupes qui se trouvent ici pour aller prendre deux trois trucs même si elle risque de faire exploser le budget assez vite on verra on verra ça bon à quoi ils ressemblent nos tertios ils ressemblent à ça avec leur bonnet là ouais c'est pas top class le bonnet mais bon que voulez-vous quoi intégration de la Lorraine ça c'est fait parfait donc la Lorraine est à nous et c'est déjà un état c'est ça ok bah rien à à dire du coup on a récupéré ces gens là on a pas un droit de passage chez les français ah non mais c'est juste qu'on a pas de ok en fait on a pas de on a pas de morale c'est juste ça en fait là c'est pareil les gars le le fort pour l'instant c'est pas nécessaire Hormuz me demande un accès militaire est-ce qu'ils sont en guerre mais oui ils sont en guerre Mamelouk alors là je vais pouvoir lors du prochain épisode parce que là c'est beaucoup trop long tester ce qu'on m'a dit dans les commentaires genre quand l'Ottoman est en guerre contre les Mamelouk vas-y aussi je suis prêt à vous croire que ça marche je suis prêt à vous croire et on va le vérifier en 10 jours voilà ça marche ça marche pas mal ça marche pas mal du tout même alors par contre il faut voir un petit peu ouais mais de toute façon on va lui marcher sur la gueule c'est évident enfin une opportunité Mamelouk mon ami Mamelouk où es-tu ? 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 Mamelouk 34 ouais donc on est plus fort que lui technique parce qu'il est Husswult tout ça tout ça quoi par contre du coup on dépasse largement le enfin pas largement mais un peu on dépasse un peu donc ici on va virer des gens voilà voilà on va envoyer les bateaux chercher les troupes nécessaires là-bas et puis bah et puis on va partir du coup en guerre contre contre Mamelouk on va essayer de prendre Alexandrie et compagnie ce sera tout à fait intéressant pour nous bref j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour normalement une situation qui se débloque allez bye bye les gens